Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis devant des palmiers, des bambous. Il existe ici en Australie une multitude de sortes de palmiers et de bambous. C'est un vrai plaisir de les peindre à l'aquarelle. Je vous montre tout cela en images. Voici quelques photos que j'ai prises les jours derniers. Je vais vous proposer de faire un petit livre de feuilles et de graphismes. Celles qui me suivent reconnaîtront le petit exercice que j'aime tant. Il vous faut une feuille à quatre, de l'aquarelle et des crayons de couleur ou des crayons gel. Je vous avoue que je voulais le refaire dans des tons de vert. Mais je n'ai pas apporté d'aquarelle, j'ai apporté des crayons aquarelles. Et donc cela demande un petit peu plus de temps. Je vous montre l'exercice initial que je vais adapter au feuillage verdoyant de l'Australie. J'ai commencé par dessiner des feuillages sur ma feuille à quatre. Vous voyez, pour faire les feuilles, j'appuie sur mon pinceau et je relâche. J'ai fait des feuillages multicolores. Bien entendu, vous pouvez choisir une seule couleur ou deux. À vous de voir, choisissez les couleurs que vous aimez bien. J'ai tourné ma feuille. J'ai donc des feuillages dans tous les sens, des feuillages qui se superposent. Voilà le résultat. Ensuite, j'ai entouré tous mes feuillages d'une ligne noire. J'ai fait ça au feutre. Vous pouvez prendre du noir, mais vous pouvez prendre toute autre couleur. J'ai pris du noir parce que je vais faire le fond en noir. J'ai peint mon fond en noir. C'est un petit peu long à faire, mais c'est facile et en fait très délassant. Bien sûr, on peut dépasser un petit peu, mais on arrange ça avec un petit coup de pinceau. Je pourrais faire mes graphismes sur cette feuille, mais j'ai décidé d'à nouveau faire un petit livre. Quand la feuille est bien sèche, je la plie en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, je la plie à nouveau en deux. Puis en quatre, en rabattant les bords vers le milieu. Je déplie le tout. J'ai huit pages. Je plie dans le sens de la hauteur. Et je vais juste faire une fente en suivant le pli jusqu'au pli perpendiculaire. Voilà. Je déplie ma feuille. Je la plie dans le sens de la longueur. Et là, j'écarte et je replie, voilà, en m'aidant des plis qui ont déjà été faits. Voilà. Vous avez un petit livre de huit pages. Sur chaque feuille de mon petit livret, j'ai ajouté des graphismes sur le fond noir. Voici le résultat. Amusez-vous bien. J'ai hâte de voir vos différentes créations de palmiers et de bambous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada